C'est un drame qui aurait pu être évité le 30 juin dernier en début d'après-midi. Un immeuble R6 en construction s'effondre dans le quartier de Saint-Viateur à Cocody. Bien qu'en construction, l'immeuble était déjà habité. Conséquence tragique, 9 morts. Un drame qui vient s'ajouter à la trop longue liste d'effondrement d'immeubles dans la commune d'Abidjan. Si tout est fait, selon les autorités, pour retrouver les responsables de la construction, des questions subsistent. Pour en parler, je reçois dans ce nouveau numéro de c'est-à-dire Blaise Fallet, spécialiste en bâtiment, manager qualité. Monsieur Fallet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de cette info. Depuis 2020, on parle d'une quinzaine d'immeubles qui se seraient effondrés, qui se sont effondrés dans la simple commune d'Abidjan. Comment expliquer cela ? Il faut noter que l'effondrement d'un immeuble n'est pas un fait de hasard. Cela s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'absence d'études préalables faites par les professionnels, les spécialistes du domaine. Il y a la mauvaise mise en œuvre de l'ouvrage due au manque d'expérience et à l'illusion d'expérience de certains travailleurs. À cela, il faut ajouter l'absence de suivi et de contrôle des travaux. Quels signes doivent alerter sur un possible effondrement ? Évidemment qu'il y aura des signes qui vont nous alerter sur un possible effondrement. Parmi ces signes, il faut noter les fissures structurelles. On parle des fissures structurelles, des fissures qui attaquent directement les murs, le plafond et le sol. Il faut aussi ajouter le tassement du bâtiment, souvent l'inclinaison même du bâtiment. Quelles sont les solutions, les règles à respecter pour éviter les effondrements ? Les règles à respecter pour éviter un effondrement, d'abord, avant de construire un immeuble de ce type, il y a des études préalables qui sont faites. Il faut respecter textuellement les prescriptions de ces études. Il faut un suivi rigoureux de toutes ces prescriptions par un ingénieur conseil qui est proposé par un architecte. Pour une personne lambda comme moi qui ne s'y connaît pas du tout en construction, comment s'assurer que les matériaux soient de qualité ? Oui, c'est pour ça que j'ai eu à le dire, pour un immeuble de ce type, il faut s'offrir les services d'un ingénieur conseil. C'est de sa responsabilité, c'est lui qui est habilité à choisir, sélectionner les bons matériaux de construction, les bonnes méthodes de mise en œuvre. En parlant de matériaux de construction, pour un R6 d'un peu moins de 20 mètres de longueur, c'est encore une fois une hauteur qui dépend, les fondations doivent en théorie aller jusqu'à 6 mètres de profondeur, je dis bien en théorie, à plus forte raison, pour un sol qui présente un risque d'éboulement ou de tassement. Des fondations qui sont très coûteuses, on parle même de 1000 euros le mètre cube en Europe. Alors comment allier rentabilité et durabilité des matériaux dans ce cas de figure ? Dans ce cas de figure, je pense qu'il faut respecter les études qui ont été faites à la base de l'étude de sol, qui ont défini la profondeur, les dimensions, les caractéristiques des fondations qu'il faut faire. Une fois que c'est fait dans les règles de l'art, je pense que vous allez allier qualité de travail, rentabilité en termes de matériaux et une bonne finition des ouvrages. M. Fallet, je vais vous prendre un petit peu de cours, on l'a appris ce matin, un mur menace la voie Y4 au niveau de la palmerie, dans la cité 6 pime 6 pour être précise, c'est un ouvrage qui a priori est en construction. Alors comment on peut expliquer ça et surtout est-ce qu'il y a une solution pour rétablir ce mur ou il faut tout casser ? C'est un diagnostic qui doit être fait, vérifier la conformité de la fondation, si ça a été fait selon les préceptions définies par notre système en Côte d'Ivoire, et si les différents plans de structure produits par les différents spécialistes ont été respectés, et après les diagnostics, en fonction de la gravité des autres, on saura s'il faut démolir ou c'est des autres, des autres qui peuvent être réparés. De manière générale, il est dit que pour un immeuble de bonne qualité, il faut débourser la somme de 500 millions. Alors si je veux construire un immeuble avec un budget d'un milliard de francs CFA, est-ce que je pourrais m'offrir le risque zéro ou pas du tout ? Le risque zéro n'existe pas, mais comme on le dit, pour un projet de ce type, un projet d'environ un milliard, ce que les Ivoiriens doivent comprendre, il ne faut pas vouloir investir un milliard dans un projet et refuser de payer, ne serait-ce que la somme, les 10% pour faire les études. Les études font partie intégrante du budget de projet. Une fois que les Ivoiriens acceptent cela, les études seront faites dans les normes, dans les règles de l'art. Et à travers ces études, à partir de ces études, la réalisation va se faire. Et une fois que la réalisation est faite par un expert, par des spécialistes, par un architecte et un ingénieur conseil, je pense que vous allez avoir un projet de qualité durable, très rentable. Revenons au cas du R6 à Saint-Viatar, les fondations ont été rapidement pointées du doigt suite à des publications sur les réseaux sociaux. Beaucoup les ont jugées entre griffes trop fines. Alors, quelles seraient-vous, en tant que spécialistes bâtiments, vos recommandations pour un ouvrage de cette envergure ? Oui, point n'ouvrage de cette envergure. Déjà, il faut souligner que le métier du bâtiment, c'est un métier de spécialité. C'est un métier comme tout autre, de la même manière que le comptable à son métier, l'expert, je mets à son métier. L'ingénieur bâtiment, l'architecte, c'est son métier. Donc, il faut laisser les spécialistes faire ce métier-là. Maintenant, comme recommandation, quand on a un projet de ce type, il faut s'offrir le service d'un architecte qui va vous orienter déjà dans l'acquisition de votre terrain, si ce n'est pas encore fait. Une fois que cela est fait, selon le certificat du BANIS que vous allez mettre à sa disposition, il va vous produire des plans. Il va sélectionner un ingénieur qui va vous produire aussi des plans de structure. Une fois que le permis est obtenu, il va procéder au suivi, au contrôle, avec l'ingénieur, cet ingénieur, pour produire vraiment un travail de qualité. Une fois que toutes ces conditions sont réunies, je suis vraiment à 99% que le risque d'effondrement ne va pas arriver. Oui, mais dans le cadre du quartier Saint-Viateur, il y a des immeubles qui sont juste « nez à nez » face à des ravins. Comment on obtient un permis de construire ? Vous parliez, vous évoquiez l'urbanisme. Comment, au niveau de l'urbanisme, on se dit « c'est ok de construire juste à côté d'un ravins » ? Oui, il y a deux aspects qu'il faut voir. Soit les choses n'ont pas été faites dans les normes, et le maître d'ouvrage s'est entêté pour les réaliser. Soit le certificat d'urbanisme autorise ce type de bâtiment, et là, c'est à partir d'une étude préalable, une étude que l'État a déjà faite, qui montre qu'on peut réaliser ce type de bâtiment là. Seulement qu'il faut respecter les prescriptions techniques, à partir de l'étude au sol, à partir des plans techniques qui sont produits, pour pouvoir réaliser ce type de projet. Une fois que c'est fait, techniquement, sur le plan d'ingénierie, c'est possible de le faire. Alors, tout au long de cet entretien, vous avez évoqué les architectes. C'est quelque chose qui est obligatoire depuis 2020, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Construction, M. Bruno Connet. Pourtant, dans le cas de l'inviateur, un architecte aurait, et je parle au conditionnel, bien supervisé cet ouvrage. Est-ce qu'avoir recours à un architecte, ça offre un risque zéro, ou un rempart plutôt face aux effondrements, au risque d'effondrement ? Avoir le recours d'un architecte contribue à la réussite de votre projet, et à la réalisation de votre projet dans les règles de l'art. Maintenant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aussi rendre faible ce service de l'architecte, notamment le maître d'ouvrage qui, souvent, va modifier le bâtiment en pleine exécution au cours de la réalisation du projet, et le choix, souvent, des ouvriers inadaptés à cause du coût, qu'on veut réduire à la baisse. Voilà, tous ces paramètres peuvent influencer le service de l'architecte. Et là, c'est là, j'interprète aussi ces professionnels-là, d'être vraiment rigoureux dans leurs prestations, et d'assister les maîtres d'ouvrage, plutôt que de laisser les maîtres d'ouvrage imposer leur vision. Il faut les impliquer, mais il faut les conseiller, il faut les assister dans la réalisation de leurs ouvrages. Une fois que cela est fait, je pense qu'on va éviter ce genre de risque d'effondrement. En gros, que tous les acteurs autour d'une construction aient une vision directe sur l'ouvrage qu'ils réalisent. D'accord. Au final, M. Fallé, quelles solutions s'offrent aux locataires en quête de logement sûr et durable ? Bon, aucun locataire soit sûr que ce logement qui va prendre soit durable ou bien soit résistant. Vous savez tous ici, en Côte d'Ivoire, que quand on vient prendre une maison, à première vue, la maison est en bon état. Donc, c'est difficile de savoir que la maison est sûre ou bien durable. C'est-à-dire qu'on peut mettre des moyens préventifs. Ce que moi, je vois, il faut mettre en place une notice de maintenance du bâtiment pour les bâtiments déjà habités qui sera signé par l'ancien locataire avant les travaux qui va énumérer l'ensemble des travaux qui ont été déjà effectués. Une fois cette notice existe, quand le nouveau locataire vient, à partir de l'histoire, il sait que telle maison avait subi telle réparation, telle réparation, telle réparation. Ça peut lui permettre de prendre des décisions. Si c'est une personne qui est allergique à l'humidité, quand elle voit dans la notice qu'il y a eu de l'humidité, automatiquement, elle sait que tu ne dois pas prendre cette maison parce qu'à la longue, il va y avoir de l'humidité. Maintenant, pour les constructions nouvelles, il faut une notice de conformité que l'architecte ou bien l'ingénieur conseille, va délivrer pour dire que oui, on a suivi les travaux, les travaux ont été réalisés dans les meilleures conditions, les bonnes dispositions dans les règles de l'art. Vous parliez des nouvelles constructions. On nous dit souvent que le meilleur temps pour déménager, c'est la saison des pluies. On y est et certains Ivoiriens pensent que ces effondrements sont dus à la pluie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ? Non. Quand vous regardez en Côte d'Ivoire, la plupart des effondrements, soit sont des effondrements qui sont d'ordre structurel du bâtiment, des bâtiments qui n'ont pas respecté les normes de construction ou bien des bâtiments qui sont sur des zones à risque. Un bâtiment qui est sur une zone à risque, ça n'a pas suivi la procédure légale de construction. Soit le maître ouvert n'a pas obtenu le permis de construire, il s'est entreté pour construire, soit le terrain est inhabitable, ce n'est pas autorisé, mais ils se sont entreté. Donc c'est des éléments comme ça qui entraînent l'effondrement. Sinon, un bâtiment qui a été construit selon les règles de l'art, qui a respecté toute la procédure de réalisation d'un projet, quelle que soit l'interpréhension qu'il faut, qui va arriver, il ne peut pas y avoir de effondrement. Parce que si je peux ajouter, toutes ces études dont on essaie pour faire les calculs des dimensionnements et autres, on prend en compte tous ces aspects, des paramètres, des séismes, des trucs. Ce ne sont pas des choses qui vont venir surprendre. Dans les pires des cas, les calculs sont faits pour stabiliser tout ça. Normalement. Voilà, normalement. Merci, M. Fallet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes spécialiste en bâtiment, manager qualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada